On va écouter maintenant la première ministre, Elisabeth Borne, qui s'est donc rendue ce matin dans un commissariat à Évry. Nous examinons toutes les hypothèses avec une priorité, le retour de l'ordre républicain sur tout le territoire. Nos forces de l'ordre ont été très engagées avec des moyens supplémentaires qui ont été mis en œuvre cette nuit. Nous allons examiner naturellement les moyens qui peuvent être déployés pour la nuit prochaine. Et puis, je le disais, on regarde également les hypothèses juridiques, le cadre d'intervention et tout ça sera discuté autour du président de la République. Flore Simon, merci d'être avec nous. Cellule de crise donc à 13h à l'Elysée. Toutes les hypothèses sont sur la table. A quoi peut-on ? A quelle décision peut-on s'attendre ? Ce qu'on voit déjà, c'est que le gouvernement est totalement mobilisé, que les agendas sont bouleversés, à commencer par celui d'Emmanuel Macron qui a donc quitté le sommet européen de Bruxelles. Et Caroline de la Camarée vient de nous l'expliquer. Le président de la République s'est dit prêt à adopter le service de maintien de l'ordre sans tabou. Donc, l'objet de cette réunion de crise interministérielle, on l'imagine bien, c'est comment s'organiser face à ces violences et ces éventuelles violences dans les jours à venir. Est-ce que l'état d'urgence sera décrété ? C'est ce que tend à dire entre les lignes l'exécutif. L'état, de toute façon, ne pourra pas mobiliser 40 000 forces de l'ordre comme ils l'ont fait hier sur le long terme. Ça paraît vraiment beaucoup trop important, en tout cas sur une période longue. Donc, l'état d'urgence, sans doute, peut-être, va-t-il annoncer à la sortie de cette réunion interministérielle à 13 heures, après 13 heures. Donc, l'état d'urgence, il peut être déclenché par décret en Conseil des ministres. On le décrète en cas de péril imminent et d'atteinte grave à l'ordre public. Il est effectif pour 12 jours, mais il peut être renouvelé par vote au Parlement. Il induit donc l'interdiction de manifester ou de se rassembler sur la voie publique et permet aussi des réquisitions de biens ou de personnes. Toute la question, c'est peut-on faire respecter ce maintien de l'ordre ? A-t-on les moyens suffisants ? On le voit, la colère et la situation est extrêmement tendue. Donc, ça, ce sera la question d'après, si, encore une fois, si le gouvernement décide d'instaurer cet état d'urgence. Et le gouvernement, actuellement, il est soumis à une double épreuve, mettre un terme aux violences répétées de certains policiers et assurer le maintien de l'ordre. Comment peut-il tenir les deux bouts ? Le gouvernement est en effet sur une ligne de crête. On a vu les appels répétés, répétés hier, avant-hier, au calme, qui n'ont finalement absolument pas été entendus. Puisque, je rappelle, vous le disiez, Judith, que 667 interpellations ont eu lieu hier soir contre 180 la veille. C'est quatre fois plus. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces violences se propagent aux villes moyennes. Ce qui est... Ça prouve quand même que, du coup, tout le pays s'embrase, en quelque sorte. La colère ne retombe pas. Alors, l'exécutif, après la compassion, fait maintenant place à plus de fermeté. Hier, un camion blindé de la BRI a été envoyé à Nanterre. On verra, bien sûr, ce qui sort de cette réunion interministérielle après 13 heures. Et puis, voilà, a priori, l'état d'urgence. En tout cas, l'exécutif est sous pression de cet état d'urgence. Et en même temps, ça, c'est pour la droite et l'extrême droite, qu'ils demandent expressément depuis plusieurs... Depuis deux jours. Et puis, la gauche qui, lui, demande une réponse politique. Donc, c'est vrai que l'exécutif est un peu écartelé entre ces deux demandes, et de la droite et de la gauche. Qui n'ont pas les mêmes priorités. Merci beaucoup, Flore Simon, pour votre analyse. Merci à vous. Merci.